C'est quoi belle avec ce chapeau ? On a une idée très angélique de la famille. On voudrait que ce soit le lieu de l'harmonie, que tout le monde soit d'accord, que tout le monde s'aime, qu'il n'y ait pas de dispute, etc. Mais la famille, c'est le contraire de ça. Tout devient un petit peu sensible. Tu manges du foie gras, tu as repris de la bûche, etc. Tout peut devenir un sujet extrêmement sensible. C'est pas vous tous les ans, mais moi, dans ma famille, il y a une réunion qui s'appelle la réunion du repas de Noël. Bon, moi, secrètement, j'ai appelé ça l'embrouille de Noël. Le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est d'être là, au-delà des choses qu'on pense les uns et les autres. La famille, ça conjugue, on pourrait dire, le paradis et l'enfer. Dans une famille, on a tous une place et un rôle. Il y a le vilain petit canard, il y a le chouchou, il y a celui qui fait toujours rigoler, il y a celui qui met toujours les autres en pétard. Ça, c'est des rôles souvent inconscients et qu'on occupe depuis toujours et qui font vivre le groupe familial. Les fêtes de Noël, ça se reproduit tous les ans à la même date, à l'identique, depuis qu'on est né. Donc, ça veut dire que c'est un lieu de régression. Régression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on retourne en arrière. Même si on a... Aujourd'hui, je m'appelle Antoine, j'ai 35 ans et j'ai ma petite sœur Sarah qui a 32 ans à côté de moi. Eh bien, on se retrouve à 8 ans et à 5 ans quand on se chipotait à table pour les fêtes de Noël, quand on avait le sentiment qu'elle avait eu des plus beaux cadeaux que vous. On retrouve toutes ces jalousies, toutes ces rivalités de l'enfance intactes parce que c'est dans les mêmes décors et avec les mêmes protagonistes. C'est pas le meilleur moment de dire au tonton Radin qu'on déteste le cadeau qu'il vous a fait et que depuis 30 ans, tous les cadeaux qu'il vous fait sont pourris. Après nous, quand on était enfant, on avait une orange et un sucre-torche et on était très contents. Évitez de parler évidemment des souvenirs de famille qui fâchent. Alors on pourrait dire on va parler des enfants. Mais les enfants, il y en a qui réussissent plus ou moins bien à l'école. Donc ça aussi, c'est peut-être un sujet un peu délicat. Hop là ! Esquive de la loutre ! Alors qu'est-ce qui reste ? On peut parler du temps qu'il fait, ça en général. Ça pose pas trop de... ça pose pas trop de problèmes. Donc on peut parler des séries télé. Voilà, les séries télé, ça c'est un sujet formidable parce qu'en général, on est tous d'accord sur les séries télé et on les a tous vues. Parler politique, on sait à quoi on s'expose. Mais en même temps, c'est vrai que les Français, ils peuvent pas s'empêcher de parler politique. On vient au franc ou pas ? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Parce que c'est des Gaulois qui restent quand même très 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 bagarreurs. Faites-le, mais sachez à quoi vous vous exposez. Mais c'est pas grave ! S'engueuler autour de la dinde à Noël, c'est pas forcément un drame. Ça c'est pas possible ! Change de sujet, change de sujet ! Votre belle-mère, elle vous dit ce qu'elle en pense. Vous ne lui dites pas, ah non mais t'es complètement idiot ce que tu es en train de me dire. Ça n'a pas de sens, etc. Vous lui dites simplement, on peut ne pas avoir le même avis. Ne jamais se mettre en contre-pied direct par rapport à l'autre. Je vous le dis très clairement, pas chez Noël. Ça vous paraît très angélique, c'est pas toujours très facile à tenir. Surtout si on a bu une bouteille de champagne, mais essayez ! C'est pas un drame de s'engueuler en famille. Clairement, ça peut partir en vrille pour des escargots persillés. S'il vous plaît, dites-moi que c'est comme ça dans vos familles aussi. Plus on s'aime, plus les sentiments sont ambivalents, et donc chargés aussi de sentiments négatifs. Donc au contraire, s'engueuler, ça permet de remettre les compteurs à zéro. Donc il ne faut pas avoir peur de s'engueuler. Parce qu'il y a une chose extraordinaire dans les liens familiaux, c'est que les liens familiaux sont indéfectibles. Dans la plupart des cas, c'est vrai qu'il y a des familles où on ne se revoit plus jamais, mais c'est très minoritaire par rapport à l'ensemble des familles. Donc ces liens-là, on peut les mettre à l'épreuve, on peut les étirer, on peut les rapprocher. Donc engueulez-vous tranquillement à Noël, vous recommencerez l'année prochaine. Et au fond, c'est aussi un exutoire à une certaine angoisse. C'est le seul jour de l'année où on peut enfin se retrouver. Une famille idéale existe dans la mesure où elle peut héberger tous ses sentiments, toutes ses émotions contradictoires, à la fois cette affection immense et cette colère, et que ça ne la met pas en danger. Ça, c'est la famille idéale. Par exemple, vous voulez annoncer à vos parents que vous quittez votre job, que vous arrêtez vos études, que vous faites le tour du monde, enfin des choses comme ça, c'est pas évident que ce soit Noël le meilleur moment pour l'annoncer. C'est quelque chose qui est très inquiétant, très angoissant, très concernant, qui va provoquer beaucoup de dissensions, etc. Contentez-vous à Noël d'être bien ensemble et d'éprouver un certain bonheur d'être ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !